nous allons prier pour quelque chose en aspect qui est très important je suis dans actes apôtres au chapitre 26 actes apôtres au chapitre 26 c'est l'apôtre Paul qui est devant le roi Agrippa nous allons commencer au verset 1 et nous irons jusqu'au verset 18 actes apôtres au chapitre 26 du verset 1 au verset 18 le roi Agrippa dit à paul il t'est permis de parler pour ta défense et paul ayant étendu la main se justifia en ces termes je m'estime heureux roi Agrippa d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les juifs car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions je te prie donc de m'écouter avec patience ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation ils savent depuis longtemps s'ils veulent les déclarer que j'ai vécu en pharisien que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour c'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs quoi ? vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? pour moi j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort je joignais mon suffrage à celui des autres je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux je les ai persécutés même jusque dans les villes étrangères c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » il te serait dû de régimber contre les aiguillons je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes » mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'enverrai afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés je vais relire le verset 17 et 18 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés mon frère, ma soeur être témoin de Jésus là ça va être notre sujet de prière aujourd'hui être témoin de Christ c'est quoi un témoin? un témoin c'est quelqu'un qui a soit vécu une chose soit vu une chose soit entendu vous êtes un véritable témoin si vous avez vécu ça peut être un événement vous savez quelque chose que vous avez expérimenté soit vous avez vu ça c'est une erreur que plusieurs enfants de Dieu font quand on parle de témoin on dit si ton frère a péché va et le reprend quand on parle de va le reprendre c'est si tu as été témoin ça veut dire que tu as vu ce n'est pas tu as entendu ce n'est pas le commérage tu as été témoin et quand je dis que troisième chose soit tu as vécu soit tu as vu soit tu as entendu ça veut dire que tu étais présent ça peut être tu étais là tu as entendu le bruit tu as entendu ce n'est pas les le songi songi ou alors comme les Camerounais disent le Congo ça ce n'est pas que tu as huidi ce n'est pas parce que le serviteur de l'éternel ne se prononcera pas sur un huidi dit Esaïe et je pense que l'une des grâces que nous avons c'est que quand la porte-polle parle de son expérience avec le Seigneur c'est du vécu c'est une expérience réelle la majeure partie des hommes et des femmes aujourd'hui qui peuvent mieux vous parler de la difficulté par laquelle la nation passe c'est des gens qui l'ont expérimenté et de plus en plus les voix se lèvent aujourd'hui pour parler du coronavirus des gens qui disent je l'ai on m'a testé on m'a testé positif on m'a testé positif j'ai passé tel nombre de temps à l'hôpital et on m'a soigné et par la grâce je suis guéri une telle personne est plus crédible que quelqu'un qui n'a pas expérimenté une chose surprenante dans le texte c'est que Saul raconte son expérience la rencontre avec le sauveur un temps où il allait à Damas c'est une histoire que nous connaissons mais le Seigneur lui dit sur le chemin je te suis apparu pour t'établir ministre pour t'établir témoin des choses que tu as expérimenté je t'ai choisi je commence au verset mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai en d'autres termes tu vas être témoin de ce que tu as vu maintenant ce que tu as expérimenté mais pas seulement les choses que tu as expérimenté maintenant les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai en fait je vais te montrer encore d'autres choses beaucoup d'hommes et de femmes ont difficile pour annoncer l'évangile parce que parfois ils n'ont eux-mêmes encore rien expérimenté avec Jésus tu n'as encore toi-même rien expérimenté mon frère ma soeur si tu es connecté et que tu écoutes et que tu n'as encore rien vécu comme expérience avec le Seigneur tu n'as pas encore commencé il faut vivre c'est une expérience réelle palpable parce que Jésus est la vérité Jésus n'est pas des fables de la fontaine c'est une expérience vraie et c'est pour ça qu'il dit à Paul il était il était encore seul mais c'est lui-même là il est déjà apôtre quand il raconte lui-même il doit s'exprimer il doit pardon il doit se justifier devant le roi Agrippa il dit non il m'est apparu et il me dit les choses que j'ai expérimenté que je puisse être témoin de ces choses là est-ce que tu peux aider quelqu'un à avancer dans le Seigneur si oui qu'est-ce que tu lui diras as-tu des preuves as-tu des évidences et je pense que plusieurs de ceux qui ont eu des évidences pendant cette crise que nous traversons ils vont être puissamment utilisés par le Seigneur c'est comme si avant de travailler avec toi il te fait d'abord vivre des choses pour que ton pour que ton témoignage soit crédible pour que tu sois crédible quand des hommes et des femmes viendront écouter quand vous arrivez dans l'hébreu la Bible nous dit dans l'hébreu que puisque les enfants participent le fils participe à la chair au sang il a fallu que le fils unique qui devait être sauveur vienne participer à ces choses là puisqu'il fallait qu'il soit souverain sacrificateur il fallait qu'il expérimente tout ce que nous expérimentons c'est comme si le père lui a dit devant le trône tu ne peux pas comprendre ces gens tant que tu ne vas pas vivre avec eux et par conséquent il a dû être il a été il a été rendu semblable en nous en toutes choses voilà le thème que la Bible utilise il a été rendu semblable en toutes choses si tu n'as jamais perdu un être cher ce serait difficile de comprendre celui qui pleure un être cher si tu n'as jamais connu la fin ce serait difficile de comprendre celui qui dit j'ai faim et si le coronavirus a vraiment attaqué ta vie tu pourras en parler avec assurance et c'est pour ça que quand vous écoutez les témoignages écoutez les témoignages de ceux qui savent parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens parlent ceux qui ne savent pas ils parlent mais quand tu essayes de discerner mon frère ma soeur essaye d'écouter les gens qui connaissent ils sont nombreux qui connaissent il y a beaucoup de tonneaux vides qui ne font que parler 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 mais prends le temps d'aller écouter ceux qui par la grâce de Dieu ont expérimenté mais le Seigneur va lui dire l'une des raisons pour lesquelles j'étais établi c'est pour que après avoir expérimenté après avoir vécu ce par quoi tu es passé quand tu vas tu l'as expérimenté maintenant tu pourras aider les autres c'est comme si chaque fois que le Seigneur veut utiliser quelqu'un chaque fois que le Seigneur veut travailler avec quelqu'un il le fait d'abord vivre les choses pour lesquelles il pourra aider les autres ce qui fait que dans acte 26 la porte Paul il dit le Seigneur après m'avoir parlé des choses que j'ai vécu il dit j'étais établi témoin de ces choses là ce que je t'ai fait vivre de même que tu étais sur le chemin de Damas et que la lumière a frappé tes yeux tu es resté trois jours tu es resté aveugle de même tu vas dire aux gens que je suis vrai Jésus est le chemin la vérité et la vie les choses que tu as expérimenté qu'est-ce que tu as déjà expérimenté mais la Bible dit maintenant au verset au verset 17 il dit j'étais choisi du milieu de ce peuple est-ce que tu sais que tu es le choix de Dieu mon frère un des signes par lesquels on reconnait le choix de Dieu c'est les choses par lesquelles tu passes beaucoup de gens me disent mais je comprends pas est-ce que je suis vraiment est-ce que Dieu m'a appelé est-ce que Dieu m'a choisi regarde les choses par lesquelles tu passes c'est déjà une grande indication que tu es le choix de Dieu parce que généralement tous ceux qui veulent tous ceux qui sont appelés selon son dessin c'est là qu'il a connu d'avance il fait souvent d'abord expérimenter certaines certaines choses pourquoi parce qu'il faut que ton témoignage soit puissant je ne sais pas si vous avez eu la grâce d'entendre parler d'une dame une dame qui est en train d'évangéliser partout maintenant enfin c'est pas maintenant c'est depuis longtemps moi j'ai écouté son témoignage maman d'Omiti là si vous avez écouté cette femme là le chemin par lequel elle est passée il n'y a pas plusieurs qui aimeraient passer par là les gens aimeraient avoir la réputation qu'elle a maintenant les gens aimeraient bien être maintenant apôtre comme elle mais est-ce que tu sais ce qu'elle a subi pour devenir apôtre est-ce que toi tu es prêt à rester comme ça tomber mort comme elle est-ce que tu es prêt à rester trois jours sans vie et ce qui fait qu'aujourd'hui l'une des expériences qui peut te permettre que tu appelles de Dieu regarde les choses que tu es en train de vivre et toutes ces choses par lesquelles tu passes ce sera ça ton témoignage ce sera ça que le Seigneur va utiliser puissamment puissamment pour bénir les hommes et les femmes qui sont autour de toi mais nous on n'aime pas trop ce chemin on n'aime pas ça on n'aime pas on n'aime pas et Paul dit Dieu dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple et je te renvoie vers eux je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple maintenant je vais te renvoyer vers ces gens là je t'ai fait venir juste pour expérimenter certaines choses mais maintenant va leur dire va leur dire ce que j'ai fait pour toi va leur dire ce que tu as expérimenté va leur dire comment la main puissante de Dieu a été avec toi va leur dire mon frère va leur dire ma soeur tout ce que Dieu a fait pour toi va leur dire mais je veux maintenant quand tu iras leur dire que tu les aides ça c'est un vrai ministère de Dieu un ministre de Dieu mon frère regarde les choses par lesquelles tu es passé et tu vas te rendre compte que Dieu va t'utiliser pour aider les autres à passer exactement par le même chemin le chemin par lequel tu es passé Dieu veut que tu puisses aider les autres à passer à le traverser je t'ai choisi du milieu de ce peuple du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux afin que tu leur ouvres les yeux va vers eux ouvre leur les yeux ouvre leur les yeux tu vas prier pour tes yeux ce soir ma soeur mon frère est-ce que tes yeux sont ouverts est-ce que tu vois est-ce que tu vois il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui voient et qui ne comprennent rien est-ce que tu es sûr que tu vois clair il y a parfois des gens quand ils disent mais mais c'est passé tout à l'heure il n'a pas vu elle n'a pas vu combien de fois le Seigneur est venu te parler et que tu n'as pas été attentive combien de fois le Seigneur est venu avec les messages on te donne un document il y a toutes les informations dessus mais tu ne vois pas et il y a certaines choses qui se passent autour de toi mais est-ce que tu vois il faut prier pour que Dieu ouvre tes yeux prie pour que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois clair vous connaissez l'histoire de cet aveugle là pour qui Jésus a prié il a demandé est-ce que tu vois il dit non je vois les arbres je vois les hommes mais c'est comme des arbres je ne vois pas clair je ne vois pas clair je vois que autour de moi je ne vois pas clair en certains moments il faut demander à Dieu de t'aider à voir clair dis-lui Seigneur j'ai l'impression que je ne vois pas bien aide-moi à voir aide-moi à comprendre pour que tu leur ouvres les yeux est-ce que tes yeux sont ouverts mon frère est-ce que tes yeux sont ouverts ma soeur prie pour que le Seigneur aide à voir clair l'une des choses pour lesquelles nous allons prier que point que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière un des signes qui prouve que quelqu'un est encore dans les ténèbres c'est la vision il y a des gens qui ne voient pas il y a des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles il y a des gens qui sont encore là ils ne comprennent pas les choses du Seigneur ils ne comprennent pas il faut prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes et quand tu vois les choses que le Seigneur t'aide que le Seigneur t'aide à les comprendre les choses de Dieu les choses du royaume de Dieu elles sont cachées l'homme naturel ne les reçoit pas il n'y a que l'homme spirituel qui peut discerner les choses du royaume mais le temps par lequel nous sommes en train de passer est-ce que toi tu arrives à comprendre les choses qui arrivent maintenant dans l'humanité est-ce que toi tu peux comprendre voilà pourquoi il faut prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois que tu vois clair que tu comprennes comme les choses doivent être comprises tu dois être capable de lui dire Seigneur j'ai l'impression que je n'ai pas bien compris aide-moi à comprendre aide-moi à comprendre j'ai vu mais je ne pense pas que c'est comme ça je ne sais pas si c'est comme ça que je devais comprendre ces choses aide-moi Yahweh j'ai besoin de ta grâce afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière quand tu dors qu'est-ce que tu vois dans tes rêves ça c'est un des signes il y a des gens qui encore aujourd'hui sont dans le Seigneur ils marchent avec Jésus ils disent mais quand il dort la nuit il ne voit que les choses des ténèbres est-ce qu'il t'a déjà eu la grâce un jour de te coucher et puis tu rêves tu vois des anges des choses célestes des anges qui viennent à ton secours des anges il y a des gens qui dorment tous les jours on est en train de couper leurs pieds on est en train de couper leurs têtes il a même peur de dormir parce que chaque fois il ne voit que les choses de l'autre côté si tu es dans ce cas alors prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux parce que tu as encore besoin de passer des ténèbres à la lumière nous avons beaucoup prié depuis que cette pandémie a commencé contre la peur mais un des signes que tu es encore de l'autre côté c'est la peur parce que quand tu es avec le Seigneur l'assurance 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 qui t'habite c'est exactement comme celle qui habitait David vous connaissez l'assurance qui habitait David il était prêt même s'il croisait le lion il était capable de le déchirer il était prêt s'il rencontrait le lion de le déchirer même avec ses mains mais il y a des gens qui ont même encore peur du cafard oula elle est en train de travailler à la cuisine et puis une souris passe oula la oula la ça va être la débandade et tout peut se casser à la maison quand tu vois ces choses là il faut dire Seigneur j'ai l'impression que je ne suis pas encore passé il faut que tu m'aides Seigneur il faut que tu m'aides il faut que tu m'aides pourquoi parce que l'assurance quand tu l'assurance que Jésus est avec moi l'assurance que rien ne peut m'arriver c'est cette assurance qui fait que même le démon il vient il dit non 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 ici là je peux plus là il faut que je parte je ne sais plus ce qu'il faut faire pour garder cette personne il faut passer de ténèbres à la lumière c'est la volonté de Dieu mon frère c'est la volonté de Dieu ma soeur il faut que tu passes mais le deuxième passage dit de la puissance de Satan à Dieu il y a des gens qui sont encore sous l'influence de Satan à l'église mais sous l'influence de Satan il est là Satan le retient il essaie d'avancer Satan dit tu ne bouges pas il essaie de faire les choses Satan dit non ici là rien tu ne vas nulle part et quand tu vois ça dans ta vie il faut prier pour dire Seigneur j'ai besoin que tu m'aides j'ai besoin que ta grâce m'aide à sortir de cette captivité de cette captivité cette captivité que Satan me lâche au nom puissant de Jésus Christ les choses de ténèbres vous pouvez déjà les citer vous même vous les connaissez vous les connaissez vous les connaissez et tu peux être là toi même en train de regarder quelles sont les choses qui prouvent encore que non moi j'ai encore besoin de passer j'ai besoin de passer des ténèbres à la lumière mais j'ai aussi besoin de passer de la puissance de Satan à Dieu de la puissance de Satan à Dieu il y a des gens c'est comme si les maladies les connaissent il part d'une maladie à une autre à peine il vient de sortir de cette maladie tu entends qu'il est encore dans une autre maladie c'est comme si la maladie quitte le pied et dès que ça finit au pied elle passe à la main et quand tu entends de rendre grâce que non ça y a quitté la main tu entends que c'est déjà à l'oreille c'est comme si Satan il a un vilain plaisir à se balader dans le corps quand tu vois ça il faut dire non 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 ça c'est pas normal ça c'est pas ça c'est pas normal il faut prier il faut dire Seigneur j'ai besoin de traverser j'ai besoin de se quitter de la puissance de Satan de la puissance de la maladie à Dieu j'ai besoin parce que si vraiment je suis en Christ je dois passer il faut que cette traversée là ait lieu sinon ce sera difficile ce sera difficile même de servir le Seigneur très très difficile et ce sera difficile de témoigner comment tu vas témoigner à peine tu témoignes que oh vraiment vraiment mes soeurs vraiment j'ai vraiment j'ai prié et le Seigneur a guéri mon orteil et le lendemain dès que tu finis de parler de l'orteil le lendemain les gens apprennent que ah la personne qui a parlé de l'orteil hier il est encore couché c'est quoi maintenant c'est les yeux et puis tu reviens oh vraiment le Seigneur a guéri mes yeux mais à peine tu finis c'est comme si Satan a dit que par le cause toujours attends on va voir ça ici quand tu vois ces signes il faut prier dit Seigneur il faut que moi moi je quitte il faut que je quitte il faut que je quitte au non puissant de Jésus il faut qu'il libère mon corps il faut qu'il libère mon âme il faut qu'il libère mon esprit c'est quoi cette vie là avec le Seigneur où on ne peut plus rester un mois deux mois sans avoir un bobo dans le corps à un certain moment il faut dire non là il y a quelque chose qui ne va pas et maintenant tu pries tu demandes la grâce du Seigneur dis lui Seigneur je veux passer je veux traverser il faut que ça s'arrête ça parce que je dois quitter je veux passer de la puissance de Satan à Dieu témoin nous allons prier aujourd'hui vraiment pour être témoin de Christ quand tu vas témoigner tu vas rendre témoin c'est que voilà pendant le coronavirus moi aussi j'ai été pris j'ai été touché dans mon corps à tel endroit mais voilà je suis devant vous alors les gens peuvent mieux t'écouter et nous allons aussi prier pour ceux qui sont vraiment en train d'être touchés dans leur corps que le Seigneur permette qu'un grand nombre soient des témoins ils sont nombreux là-bas pendant que nous nous sommes en train de prier ils sont en train d'expérimenter un toucher de Dieu et moi personnellement je pense que plusieurs de ceux-là qui sont qui ont été touchés par le coronavirus qui sont dans les soins intensifs quand ils vont revenir par la grâce de Dieu ils vont être de puissants témoins de puissants témoins des choses qu'ils ont vues et des choses qu'ils ont expérimenté et maintenant troisième chose prie pour que le Seigneur se révèle à eux prie pour que le Seigneur se révèle à eux dans leurs difficultés que le Seigneur se révèle à eux au nom puissant de Jésus Christ voilà les trois sujets j'ai parlé un peu pour que nous puissions avoir ces trois choses-là prie que le Seigneur t'aide à être témoin un prie pour que le Seigneur t'aide à passer des ténèbres à la lumière trois prie pour que le Seigneur t'aide à passer de la puissance de Satan de la puissance de la maladie de la puissance de toutes ces puissances-là à Dieu et quatre prie pour que tous ceux-là qui sont captifs maintenant que le Seigneur se révèle afin que eux aussi ils sont des témoins au nom puissant de Jésus Christ prions le Seigneur pour que le Seigneur pour que le Seigneur